Aujourd'hui, le 2 décembre 2022, c'est l'aboutissement de 10 années de réflexion. Le projet a mûri pour créer, réaliser une nouvelle maison du comté plus adaptée à notre époque et puis à ce que représente aujourd'hui l'appellation d'origine protégée comté. Cette maison du comté a été réfléchie à l'image de la filière, c'est-à-dire collectivement, en se posant des questions sur les valeurs que l'on voulait faire passer, ce que l'on avait envie de transmettre aux visiteurs qui viennent la découvrir. Que l'architecture corresponde à la filière comté, c'est-à-dire le bois local, des matériaux bruts et puis déjà dans sa conception, les 3 bâtiments qui représentent les 3 maillons de la filière, les producteurs, fromagers et affineurs. Une scénographie qui soit adaptée aussi à tout public, les connaisseurs, mais aussi ceux qui découvrent pour la première fois la filière comté. Et puis c'est une journée particulière puisque le ministre de l'Agriculture nous fait l'honneur de venir célébrer avec nous cette inauguration officielle. Merci beaucoup de votre accueil, je suis très heureux d'être ici ce matin dans le journal. Je voudrais saluer les hommes et les femmes qui font vivre ce territoire. Évidemment, j'y reviendrai les agriculteurs, les producteurs, ceux qui travaillent dans la transformation, qui font vivre cette belle filière comté. C'est pour nous un encouragement à aller aussi toujours plus loin, à faire bien et à faire mieux autour de notre cahier des charges, le 10e qui est en cours de réflexion et d'instruction. Et les échanges que l'on aura aussi aujourd'hui avec le ministre de l'Agriculture tourneront évidemment autour de la reconnaissance de notre 10e cahier des charges. Je trouve que c'est un endroit qui est confortable. Par ailleurs, je trouvais que c'était moderne en termes de scénographie. Je le dis sous l'œil du président, les animations qui vont être faites à l'intérieur, selon la saison, vous avez les ingrédients que quelque chose qui vit en permanence. Et ça, c'est quand même un élément important. Fier de défendre nos savoir-faire, nos valeurs, nos métiers, pour faire plaisir aux consommateurs et puis pouvoir toujours et encore bénéficier de leur confiance et de leur fidélité. Sous-titrage ST' 501